bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 mars 2023 on va aller voir vos énergies il y en a déjà deux on va aller voir vos énergies on va dire général au niveau professionnel sentimentale et spirituel voilà donc vous allez voir les guidances du mois de mars que j'ai fait en général et puis pour les sentimentales également n'hésitez pas il ya une playlist qui est prévue pour ça si vous souhaitez une petite guidance n'hésitez pas pati angel point fr voilà allez c'est parti on va aller voir vos énergies alors on vous parle ici d'une oeuvre de coupe il ya un souhait qui se réalise pour vous les scorpions on vous dit les soucis s'estompe l'amour de la vie donc il ya peut-être quelque chose vous soit vous reprenez confiance en vous on vous parle ici de quelque chose qui comme une réalisation de souhait alors ça peut être aussi au niveau d'un travail au niveau sentimental ou familial voilà c'est ou en tout cas vous êtes satisfaites de vous même peut-être aussi pour certains et on vous parle aussi de l'as de deniers vous nagez dans l'abondance une entreprise commerciale prometteuse documents ou contrat important donc pour certains vous allez peut-être aussi signé des contrats donc ça peut être pour certains quelque chose en rapport avec le travail le professionnel un projet que vous mettez en place en tout cas il ya l'abondance pour vous qui arrive et on vous dit aussi que il ya aussi peut-être un projet vous êtes en train de mettre en place avec lesquels il ya un accomplissement donc ça c'est top dis donc vous avez vous avez un beau jeu allez on va les voir avec l'oracle contemporain justement la situation professionnelle ou tous vos projets pour ceux qui n'ont qu'ils travaillent pas forcément ou qui sont à la retraite ou autre on va aller voir un petit peu tout ça alors on vous dit vous êtes troublé pour certains par rapport à un nouveau projet un nouveau départ ou ça peut être aussi un déménagement la sigone ça peut être avoir l'envie de déménager on voit qu'il ya un petit peu de trouble ici un c'est un peu bon on va aller voir ce qui se passe pourquoi pourtant peut-être que vous attendez peut-être les résultats d'un peut-être d'un projet un aussi ou peut-être vous avez passé des entretiens vous attendez de voir ce qui va se passer ah ben on a le liste donc le lit c'est vraiment bas là c'est quelque chose qui est très qui est juridique ça peut être des papiers peut-être un contrat de travail justement ça peut être aussi une affaire peut-être de justice en rapport avec le professionnel ça peut être aussi vous qui retrouvez votre intégrité pour moi c'est le liste c'est aussi retrouver sa place ça change juste équilibre c'est un peu la justice de nous mêmes quoi en fait voilà c'est ça on vous dit vous allez balayer à certaines choses que vous allez devoir balayer justement peut-être pour retrouver votre place et on voit qu'avec la lune on voit que ça il ya eu peut-être des choses qui sont remontées et ou peut-être des choses qui étaient un peu cachés aussi pour certains et j'ai l'impression que émotionnellement ça vous avez été perturbé voyez mais là j'ai l'impression qu'il ya quelque chose comme si on me disait la justice divine est en route il ya tout ce qui était caché un peu sombre illusionnois enfin il est tout ce qui est illusion etc ça va être balayé et là on voit avec la justice que ça va se rétablir en fait alors peut-être aussi pour certains vous allez peut-être mettre en place des choses qui sont en rapport avec tout ce qui est obscurité la nuit peut-être un travail de nuit pour certains où ça peut être travailler dans un travail où il ya ça se passe beaucoup la nuit voyez ça peut être ça aussi en tout cas on me dit à une opportunité une chance ici il ya pour moi il ya un contrat alors pour certains vous êtes peut-être en train de créer aussi une activité en rapport avec tout ce qui est créativité la lune c'est la créativité aussi un ça peut être aussi faire un projet artistique peut-être pour certains vous êtes en train de je sais pas moi d'écrire des chansons bon en tout cas il ya une opportunité il y aura un contrat qui va se signer ici un pour certains ça c'est sûr on me parle du soleil ouais invitations propositions beaucoup de discussions de dialogue de communication par rapport à ça donc n'ayez pas peur les poissons il ya des choses qui sont en train de se mettre en place après on vous dit aussi peut-être de laisser l'émotionnel un peu de côté ici avec le balle enfin le fouet la lune pour moi c'est aller balayer devant votre porte c'est allé nettoyer tout ça pour laisser l'opportunité se saisir les opportunités aussi un en rapport avec un contrat ou un projet pour moi il ya vous avez que des cartes positives en plus avec deux cartes comme ça ça ne peut qu'aller un allez on va aller voir au niveau spirituel avec l'oracle des médéores que j'aime beaucoup alors on vous parle ici de d'acceptation et de paix intérieure oui on vous dit bien il va falloir accepter certaines choses peut-être par rapport au passé un la lune c'est aussi le passé accepter le passé pardonner où je sais pas avancer on vous dit la soyez en paix pour pour pouvoir laisser entrer de nouvelles choses dans notre vie il faut aussi nettoyer faire de du vide un c'est ce qu'on vous dit toujours s'il ya pas de vide si un placard est déjà trop rempli vous pouvez pas en remettre ben là c'est un peu pareil si vous voulez monter un projet ou faire quelque chose dans votre vie si vos énergies sont déjà plus que saturé comment voulez-vous que ça vous attiriez à vous le projet ou l'abondance alors on me dit que vous êtes dans une période de stagnation mais que voyez c'est ça en fait vous étiez dans une période de stagnation le temps peut-être de faire un petit peu de tri de vous retrouver avec vous même on vous dit à une grande transformation qui est en train de se faire et on vous dit que ça pouvait être dû à des vies antérieures donc c'est peut-être ça la lune ça peut être ça aussi des émotions profondes ça peut être ça peut venir des vies antérieures quelque chose qui est un peu vous ne connaissez pas les vies antérieures on sait pas trop ce qu'on a vécu et ça peut être ça également donc là on vous dit qu'il y avait un blocage karmique c'était une évidence et que peut-être vous êtes en train de dans le trimestre en cours on vous dit vous allez débloquer tout ça il y a un apaisement du mental qui va se faire il faut débloquer votre troisième oeil on vous dit parce que là en fait le fait d'être dans votre dans vos émotions je sais pas les doutes etc du coup vous bloquez votre mental il tourne à 100 à l'heure et vous bloquez votre troisième oeil vous ne voyez pas vous voyez pas vous pouvez pas vous projeter en fait donc c'est dommage bon en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit et c'est bien au début de mois on voit enfin au début de période on va dire vous vous êtes en train de nettoyer à la fin du mois pour moi il y a quelque chose qui se débloque et on verra après en avril ce qui se passera dans un autre tirage alors au niveau sentimental on vous dit a beaucoup de colère et de ressentiment voyez il ya c'est ce que je vous dis vous avez vous vous êtes en train de travailler des choses donc lâcher la colère c'est pas bon on vous dit c'est peut-être quelque chose en rapport avec le papa peut-être que c'est vous des colères que vous avez pris de votre votre lignée aussi votre papa ça peut être ça aussi ou votre enfance aussi par rapport à votre papa on me parle ici d'une femme rivale pour certains vous avez peut-être aussi vous êtes peut-être en colère par rapport à une femme peut-être la nouvelle la nouvelle chérie de votre papa ou j'en sais rien ou peut-être quelqu'un qui vous empêche d'être bien en fait j'ai l'impression qu'il ya une femme qui en rivalité avec vous ici alors après ça peut être vous aussi qui est en rivalité avec vous même n'arrivez pas à trouver votre sécurité on vous dit vous allez avoir un déclic voyez on parle d'un déclic il faut que vous ayez le déclic c'est peut-être vous qui êtes en rivalité avec vous même aussi et que vous faites des schémas répétitifs voyez c'est ça en fait moi je pense que pour certains vous êtes en train de régler une affaire alors peut-être que vous répétez les mêmes schémas que votre papa aussi c'est possible par rapport aux femmes ou peut-être par rapport aux femmes de votre lignée voilà oui c'est ça on me parle de superficialité ici en tout cas vous avez eu un quelque chose en rapport avec une âme soeur ici on me parle ici que il y a eu beaucoup de n'est pas allé au fond des choses en fait il ya eu il ya eu quelque chose avec une âme soeur qui on vous parle aussi qu'il ya eu des fantômes des la peur du passé et on vous parle de vous êtes fait un petit peu c'est comme si vous vous êtes laissé à paix par vos blessures du passé moi je vois quelqu'un ici qui peut-être n'arrivait pas à ouvrir son coeur qui n'arrivait pas être dans la stabilité la sécurité ne trouvez pas sa sécurité et c'est une personne qui avait beaucoup de schémas répétitifs qui n'arrivaient pas être dans le bonheur en fait un pourquoi parce que elle portait en elle cette personne elle portait en elle des mémoires qui n'a pas qui lui appartenait pas des choses peut-être qu'elle a vécu dans des dans le passé ou dans des vies antérieures qui ont fait que maintenant elle a eu peur de l'engagement elle a peur d'être heureuse c'est comme si elle s'était dit je n'ai pas droit au bonheur et vous faisiez des schémas répétitifs voyez c'est ce qui se passe et là j'ai l'impression pour certains du coup vous étiez beaucoup dans la solitude dans le nom dans le silence dans le nom dialogue dans la dépendance affective et ça crée des rivalités on me parle de séparation ici et on vous dit mais émotionnellement tous les espoirs sont permis il faut aller le travailler on vous dit il faut aller vous séparer de tout ça pour pouvoir retrouver votre justice voilà c'est ça aussi le lycée retrouver sa place quelque part voyez j'ai une histoire de justice divine pour vous je sais pas pourquoi c'est pour ça peut-être que vous avez l'énergie de la neuf de coupe parce que la neuf de coupe c'est justement c'est c'est bien avec soi même c'est trouver son accomplissement aussi quelque part et avoir ses souhaits qui se réalisent avec l'as de terre c'est ça aussi c'est même être dans l'abondance et pouvoir enfin l'as de deniers c'est aussi être en accomplissement les deniers c'est la richesse notre richesse aussi intérieure quelque part et donc là peut-être que pour certains vous allez trouver votre richesse intérieure ce mois ci vous allez lâcher des choses et vous allez accomplir des choses vous et ça va retentir sur tous les domaines ici parce que le fait de lâcher quelque chose ça va vous aider peut-être à mettre votre projet en place à trouver un contrat de travail à vous vendre au niveau d'un professionnel ça peut aussi vous aider aussi avoir plus confiance en vous du coup ben voilà c'est tous tous des blocs j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour certains donc laissez moi des messages je serais bien contente de savoir parce que moi je suis curieuse j'aime bien savoir allez l'oracle de la vision intérieure il vous dit quoi lâcher prise on vous dit ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser laisse faire les choses qui doit arriver arrivera voyez pour certains vous en fait à chaque fois vous êtes un peu trop dans le dans le mental le contrôle vous voulez tout contrôler mais à des moments on peut pas contrôler il faut laisser les choses se faire bon quand on a fait ce qu'il fallait faire bien sûr parce que si on met rien en place c'est sûr qu'il y a rien qui va se passer non plus un mais à un moment donné si on a on a semé des graines ont maintenant après faut quand on a créé son entreprise par exemple il faut une fois qu'on a fait ce qu'il fallait faire il faut laisser les choses se décanter par exemple ou si on a passé un entretien on peut pas en faire plus à un moment donné faut attendre la réponse si on a donné tout ce qu'on pouvait on a donné ce qu'on tout ce qu'on pouvait voilà c'est tout puis si on n'est pas pris on n'est pas pris ça veut dire peut-être qu'il ya autre chose qui nous attend et qui est mieux ailleurs voilà faut rester positif alors je voulais vous présenter un petit oracle qui s'appelle le petit oracle d'aurore aller vers soi donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller pouvoir l'acheter il est à 16 euros 90 il est pas cher du tout et ça en fait c'est un oracle qui vous donne des conseils en fait c'est il est super sympa il vous donne des conseils spirituels des conseils plus au niveau de la santé de la façon dont il faut réagir enfin voilà c'est il ya trente deux cartes donc une carte par jour plus un bonus moi je trouve qu'il est top pour pour vraiment avoir des messages quotidiens pour ceux qui aiment ou compléter une guidance et c'est magnifique alors on vous dit nettoyage énergétique on vous dit tu as accumulé beaucoup de ces derniers temps prends le temps de te purifier soit par un manselle ou avec de la soche pour te sentir allégé voyez ce que je vous ai dit ici hein le lisse avec le fouet c'est bien aller se nettoyer avec en plus la lune c'est bien les énergies toxiques ici les mauvaises pensées etc voilà là on a là vraiment la carte de la purification la fin les cartes de la purification donc là on vous demande de vraiment vous purifier pour parce que si vous que ce que je vous dis toujours 1 si on a une aura qui est très sale on va pas attirer à soi de belles choses non plus 1 voilà donc tout ça c'est important de le faire régulièrement on devrait tous se purifier tous les jours comme on se nettoie on prend sa douche on lave les dents etc on devrait tous aussi purifier ses énergies c'est normalement c'est super important voilà en tout cas moi je vous laisse je vous souhaite une très belle après-midi je vous dis à bientôt donc n'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales et générales que j'ai fait je sais plus si je voulais déjà dit et puis je vous dis à bientôt au revoir